Bonjour tout le monde, François Lemay ici pour une petite vite en pleine conscience. Aujourd'hui, dans cette capsule de 90 secondes, j'ai envie de parler avec vous de changement. En direct de Paris, présentement, c'est un privilège de vous parler de changement. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi ces beaux murs de graffiti là, qui sont faits sous un viaduc ici même à Paris. Et j'avais comme idée, je voyais des jeunes qui faisaient des graffitis plus tôt, et je me disais, « Wow, les parents, qu'est-ce qu'ils doivent dire de ces jeunes-là? » Je parle, je m'adresse aux parents, aux jeunes parents, aux plus vieux parents, qui vivent peut-être parfois du stress, de l'angoisse par rapport à ce que deviennent leurs enfants. Ce que j'ai envie de vous projeter, c'est dans le passé, comment vous habitez-vous? Est-ce que ça vous arrivait de peut-être fumer votre petit joint, peut-être de prendre un coup, peut-être d'avoir même fait des graffitis, ou peut-être même d'avoir volé? C'est-à-dire que peut-être que vous étiez parfait aussi. C'est-à-dire que tout change. Souvent, on ne voudrait pas que nos jeunes, on ne voudrait pas que nos enfants fassent d'erreurs, fassent des niaiseries, comme on dit nous au Québec. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas empêcher quoi que ce soit. On peut laisser la nature faire son œuvre. J'ai moi-même fait déjà des graffitis comme ça, j'ai moi-même déjà fumé mon joint. Et oui, François Lemay, spécialiste en pleine conscience, a déjà fumé son joint. And it's okay! Ça fait partie de la game. Il faut laisser la vie être la vie à travers la vie. Donc, je ne dis pas de ne pas s'inquiéter du tout. Mais en réalité, c'est que des graffitis comme ça, il y a aussi un côté beau au travers de tout ça. Donc, c'est toujours de prendre en compte que tout change, que chaque période de notre vie, on est là pour faire certaines expériences. Et plus qu'on éveille en conscience, plus qu'on fait des choix cohérents et conscients. Mais l'important au travers de tout ça, c'est d'avoir un respect de nos différences, de comprendre que tout change. Ce n'est pas parce qu'on est d'une certaine façon présentement que ça va toujours durer de cette façon-là. Il y a différentes relations qui vont rentrer dans notre vie, différentes prises de conscience qui vont rentrer dans notre vie. L'important, c'est toujours de donner de l'amour, du respect, de la bienveillance à ceux et celles qui nous entourent. Alors, c'était juste une petite capsule pour vous faire réfléchir, de ne pas vous en faire, de ne pas se prendre trop sérieux dans ce grand jeu de la vie-là, que chaque humain, que ce soit nos enfants, que ce soit nos amis, ne nous appartiennent pas, chacun est libre de faire son expérience, tout ce qu'on a à faire, c'est de les encadrer, de leur donner le plus d'amour, de bienveillance et de leur partager les prises de conscience qu'on peut avoir faites, mais tout en les respectant dans leur évolution. On ne peut pas contrôler ce qui est à l'extérieur. Tout ce qu'on peut apprendre à faire, c'est à maîtriser ce qui est à l'intérieur. Changing, changing, changing. Tout est toujours parfait. C'est François Nommé qui vous dit « Je vous aime, je vous adore » et on se revoit bientôt. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501